hey bonjour tout le monde j'ai fait à vous allez bien bienvenue dans une nouvelle vidéo dédiée à krafana aujourd'hui on s'intéresse à deux nouveaux types de visualisation de type de visualisation les stats et le gauche tout simplement vous allez voir c'est assez assez simple assez facile donc la vidéo devrait être assez assez rapide alors première chose déjà je sais pas si je vous avez montré donc peu au niveau du du dashboard d'entrée par défaut on peut faire du clean et m'a viré tout ce qui nous intéresse pas par exemple ici les news de grafana par exemple on peut se dire moi moi ça m'intéresse pas les liens utiles bon pas forcément c'est des liens externes en plus donc des fois on n'a pas forcément ces accès là en entreprise donc voilà ce qui peut être sympa c'est d'avoir la partie dashboard simplement donc nous on va créer un nouveau dashboard donc toujours le même principe on crée un dashboard dedans on y insère des panels première chose on va voir le graph à ce moment là où le stade pardon le stade donc le stade nous on va l'utiliser avec donc là j'ai mon prometheus à côté qui connaît qui collecte ces métriques à l'heure actuelle si je fais donc si je regarde ici dans le prometheus targets voyez que j'ai deux targets à chaque fois et j'ai deux types de jobs ici donc soit ceux de prometheus donc qui est sur le port de prometheus puisqu'il se scrappe lui même soit de notre exporteur nous faut bien garder en tête qu'on est uniquement sur notre exporteur ici si je tape ça c'est par défaut prometheus chaque fois qu'ils requêtent une target il crée de toute façon cette métrique la up qui considère où la route et hop ou pas donc ça peut être un moyen et c'est pas complètement satisfaisant en tout cas mais ça peut être un moyen de checker si le serveur et hop ou en tout cas si l'instance et hop donc souvent on l'utilise mais en tout cas il faut savoir comment on check simplement la route on ne check pas le serveur en lui même donc là on va utiliser cette métrique 6 donc up pour réaliser notre stade donc on va faire ad query on va utiliser notre donc notre source de data qu'on avait déjà renseigné au préalable prometheus et on va ajouter up ici donc voyez qu'ici par défaut on est à un ici mais on l'a une fois par instance donc on a trois labels puisqu'on a trois instances deux instances de node exporter ici et une instance supplémentaire qui est celle de prometheus donc déjà on peut se faire un filtre donc toujours le même principe pour requêter on peut dire qu'on veut uniquement les jobs de type node exporter vous voyez que c'est très facile on a la saisie donc là on n'a plus que deux donc c'est déjà ce que l'on cherche donc nous on va on va chercher à avoir le nombre de serveurs ça je n'ai pas dit nombre de serveurs up dans un affichage stats donc l'affichage stats c'est celui ci voilà donc par défaut voyez qu'il affiche le nombre d'instances donc là on est à 0,94 voilà c'est lié à ici on va cocher l'instantané on veut simplement la valeur instantanée c'est à dire la dernière valeur qui a été checké donc on est à 1 alors quand même juste si on coche pas instantané qu'est-ce qu'on a on a une valeur plus un graphe donc ça peut être sympa en termes de design sur certains cas de figure nous là on veut afficher simplement le nombre de serveurs que l'on a donc c'est pas forcément adapté d'avoir un graphe parce que là on va être à 1 partout c'est pas forcément très intéressant donc on coche encore on sélectionne l'instantané on est à up et on va faire un count de cet élément là donc là on a deux serveurs ok et donc là on va chercher à avoir avec notre stade quelque chose d'un petit peu sympa en termes de design donc on va se rendre donc là sur cette partie là on n'a plus grand chose à faire finalement on a notre valeur qui s'affiche proprement on va aller dans ici dans la partie settings du stade et là on peut travailler des choses donc première chose voyez ici le le graphique qu'on avait en plus du chiffre donc le graphique qui s'affichait en dessous on peut le sélectionner voyez qu'il est par défaut il est sélectionné à graph ça veut dire qu'on a notre graphique mais on peut très bien le mettre à none et dans le cas de figure de tout à l'heure on n'aurait rien en plus ça a grandi le chiffre puisqu'en fait le graphique qui était juste en dessous ne prend plus de place puisqu'il n'existe plus la couleur aussi on peut dire que plutôt que ce soit sur la valeur la couleur qui est intégré ce soit sur le background donc là c'est déjà un petit peu plus sympa ensuite en matière de seuil on peut définir l'échelle de seuil ici avec les couleurs donc une couleur une couleur par sec donc on peut très bien dire que la valeur basse ici on va inverser on va la mettre en rouge la valeur haute elle va être en vert et puis on peut très bien dire que le seuil c'est à deux donc pour être vers il faut être à à deux donc par exemple si je suis sur mon serveur sur un des serveurs donc je vous ai dit que c'était l'instance qui était up qui était scrappé donc en gros si j'arrête node exporter l'instance n'est plus scrappé donc on perd cette instance donc si je fais un système c'était elle stop de node exporter donc là je viens de stopper node exporter voilà donc là ici il faut que je mette on va mettre le rafraîchissement automatique toutes les cinq secondes donc il va mettre quelques secondes de temps qu'il soit scrappé etc qu'il découvre qu'il est plus dans le seuil et il va passer au rouge il devrait passer au rouge ça met toujours un petit peu de temps si je l'exécute ici voilà donc là on est à 0 alors il passe par rouge oui effectivement j'ai encore oublié un petit élément donc pourquoi il ne passe pas au rouge tout simplement parce que ici on ne check pas que la valeur up prenne 1 et vous voyez qu'ici la route ici prend la valeur zéro donc en fait il faut qu'en même temps on filtre sur la valeur qui prennent quoi sur le fait que up soit à 1 et pas à 0 donc ici on va rajouter des égales à zéro voilà donc là on n'a rien qu'une et si donc si je repasse ici je redémarre mon node exporter là le temps de rafraîchissement donc on a les cinq secondes là plus les cinq secondes par défaut de de prometheus il me semble qu'on est configuré comme ça alors là il y a nos dates pourquoi il y a nos dates exécute donc là il est bon ici on rafraîchit qu'est-ce qui lui arrive égal à zéro on est pas mal pourtant qu'est-ce qui nous fait ok des fois on a des petits problèmes de sélection on a dit égal à 1 1 voilà bon ça a l'air de marcher je sais pas ce qui s'est passé c'est des fois il y a des petits soucis de rafraîchissement où il met un petit temps supplémentaire donc là voilà donc là on a fait on a travaillé la partie stats alors ce qu'on peut faire pour fignoler les choses on se rend ici dans la dernière partie on peut supprimer le titre vous voyez que ça va supprimer panel title ici voilà comme ça on prendra plein on peut supprimer le fait que ce soit transparent et puis on peut mettre un petit élément d'information pour la personne qui a besoin d'avoir des informations donc on va mettre nombre de serveurs donc si on enregistre tel qu'il est là donc là on peut mettre donc on a le système alors c'est comme des commits donc là on enregistre le dashboard donc là on va mettre stat et gauche donc on va enregistrer donc là il y a bien enregistré dans stat et gauche vous voyez bien qu'on a notre 2 magnifique 2 et si je survole le i qui est là voilà ça nous donne l'information supplémentaire donc on va rajouter un autre panel donc là on va le mettre plutôt ici voilà et on va rajouter des queries bien sûr donc nous on va s'intéresser on va faire le gauche donc le gauche pour le faire on va se rendre sur node on va repartir sur notre load average voilà toc voilà notre load average donc on va repartir dessus donc c'est bien quoi c'est valable quand on a des valeurs en instantané qui sont qui sont facilement exploitable donc si on repart sur notre load on le retrouve toujours dans notre partie ici et vous voyez qu'elle est totalement adaptée cette métrique parce qu'en plus par défaut son nom je vais zoomer un petit peu son nom c'est gauche donc de toute façon globalement c'est bien c'est fait pour être utilisé de cette manière-ci donc on va l'utiliser donc on est ici on va utiliser notre node load 1 voilà il n'a pas sélectionné node load 1 ok alors qu'est-ce qu'il fait j'ai des problèmes avec mon comité us là euh maintenant mon grafana load 1 bon node load 1 voilà on va y arriver donc là vous voyez que j'ai mon graphique qui s'affiche on peut générer un petit peu de load ici donc on va faire un wild true done df df done voilà donc on va générer un petit peu de load première chose donc on a les légendes qui sont possibles on va alors effectivement il était pas sélectionné sur la source normalement il aurait pas dû bien fonctionner on sélectionne le type de visualisation on va passer sur le gauche cette fois-ci vous voyez que là le gauche c'est assez sympathique c'est un petit peu comme un compteur un compteur de voitures donc là petit à petit vous allez voir donc il va se mettre à jour en plus moi j'ai mis c'est cet instant-ci qui va prendre du load normalement celle de droite voilà ça devrait générer petit à petit donc le load on peut le retrouver bien sûr d'ailleurs ici je fais un node load et que j'exécute donc on retrouve la valeur ici on est bien sur la deuxième instance qui devrait monter donc la deuxième instance est en train de monter petit à petit pourquoi décidément il a du mal à être bien actualisé en termes de métrique on va continuer voilà là on devrait être à 1 et j'ai l'impression qu'il décale il prend pas la bonne valeur node load 1 alors on va faire ça si je fais load 15 alors j'ai rien forcément load 5 ok je sais pas pourquoi il met un point load 1 voilà donc ici on passe en instantané à chaque fois alors ça c'est quelque chose d'important mais c'est bien que je fasse l'erreur en même temps vous voyez que l'instant année ça c'est on se fait avoir on le coche pas et du coup il fait une moyenne moyenne les choses donc du coup on se retrouve avec une valeur voyez j'ai été à 0.10 ce qui reflète pas du tout la réalité on est à 1 donc voilà donc là tout est conforme ok on est bien donc là on peut rajouter ensuite un titre ici on peut mettre load average 1 minute comme ceci ensuite on peut lui rajouter en donc en fait on est bien en rouge ici on se veut dire tiens voilà quand on passe la barre de 0.5 tu passes en rouge avantage vous voyez c'est qu'une place le vert petit curseur vert rouge en proportion c'est assez sympa le marqueur c'est simplement si on veut afficher ou pas justement c'est cette petite et décalage entre le vert et le rouge on peut le laisser ça peut être assez sympa le type de calculation c'est ce qui prend en compte toutes les valeurs ou pas alors là c'est pas adapté au calcul qu'on fait mais c'est ce qui prend la plage entière des valeurs ou est-ce qu'il fait un calcul simplement basé sur la dernière réponse le la valeur on peut spécifier qu'on utilise la dernière là par défaut comme on est en instantané on n'a qu'une seule valeur donc c'est forcément la last qui est utilisée on pourrait rajouter une unité donc comme on l'a déjà fait lors de la vidéo précédente on peut aller chercher l'unité là on l'aude avantage c'est pas le cas les décimales on pourrait très bien préciser qu'on est à deux décimales par exemple donc là on passe à 1,23 le adma ping ça en verra ça plus tard adling ça permet d'avoir des liens externes ensuite on peut retourner ici supprimer toujours le panel ici rajouter l'effet transparent ou sinon rajouter l'eau de avait raid alors on va le mettre plus tôt que si on est l'autre avait raid voilà donc ok ensuite on était donc celui qui est pas bon c'est celui ci donc on va rajouter ici comme on l'a déjà fait l'instance on va supprimer notre type si voilà comme ça on aura deux instances alors moi mes instances sont pas très parlantes il faudrait les retravailler plutôt au niveau du scrapping prometheus et recréer un label qui séparer sur les deux points ici pour simplement avoir l'ip sans pouvoir le faire plus tard voilà je pense qu'on a fait à peu près le tour des éléments donc le transparent envoyé sa part du cet élément là ici j'enregistre donc là c'est une sorte de comité on va le voir tout de suite on va mettre gauche et c'est assez pratique parce que quand vous êtes à plusieurs à modifier s'il y en a un qui pète les choses donc vous voyez ici donc on a notre lot d'avérés jusqu'à ficher on a notre valeur ici si je revanche et bien mon l'aude si je vais dans les paramètres du dashboard ici si je me rends dans version voyez qu'ici je retrouve mes comités donc j'ai eu tout premier que j'ai fait mon enregistrement initial et ici c'est le gauche donc en fait si je veux je peux revenir en arrière et restaurer le précédent restaurer un état antérieur donc ça c'est assez assez sympa on peut comparer les versions aussi donc voilà quoi d'autre c'est tout pour aujourd'hui donc on a vu les stats on a vu les gauches très important d'avoir en tête c'est est ce qu'on est en instantané ou pas là quand on est sur des valeurs affichées généralement on est quand même sur l'instantané quand on est sur des valeurs affichées de cette manière ci donc on n'est pas en graphe on n'est pas en format tabulaire donc on est globalement sur très souvent de la valeur instantanée voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à la partager en parler autour de vous n'hésitez pas à mettre des pouces bleus à commenter à vous abonner ou devenir membre je vous dis à très bientôt sur vous avez qui